Nous voilà rassemblés dans cette journée de l'Europe devant le collège Robert Schumann pour l'inauguration de son parvis. Je vous remercie donc toutes et tous d'être venus aujourd'hui. Donc aujourd'hui on a inauguré le parvis du collège Robert Schumann et aussi l'ouverture de la rue du Langenberg avec monsieur le sous-préfet et puis monsieur le vice-président de l'euro-district de Sarmoselle. Donc voilà, je pense qu'à 9 mai on ne pouvait faire mieux. C'est un projet à plus d'un million d'euros. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, c'est parce que l'État était présent qu'on a pu faire ses travaux d'envergure parce que la ville de Hambouraud à elle seule ne pouvait pas engager de tels travaux. Donc sur un million d'euros, l'État était présent à plus d'un tiers. Donc avec une subvention en rue, avec surtout aussi la dotation politique de la ville qui sert justement à l'investissement des travaux dans les quartiers, ce qu'on appelle quartier QPV. Donc aujourd'hui l'État était le principal financeur. Mais ensuite nous avons également l'agence Rimeuse puisque nous avons des travaux qualitatifs pour déperméabiliser la voirie et notamment les parkings. Et puis je n'oublie pas non plus le département parce que le département a participé à hauteur de tout ce qui est travaux sécuritaires dans le cadre de la messure. Donc ça fait là aussi plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc tout ça, ça nous a permis d'engager cette métamorphose du parvis à Collège-Roubert-Schumel. Aujourd'hui vous voyez, il y a énormément de... Ça a été très végétalisé. Initialement le parvis, c'était minéral. Donc aujourd'hui nous avons des arbres, nous avons des fleurs qui vont pousser. Nous avons un mobilier qui va également avoir le jour ici. Et puis il y a une houe. Donc voilà, il y aura une petite zone humide. Donc ça sera finalement, on va dire, agréable pour s'y promener. Et puis c'est un quartier qui va totalement revivre aujourd'hui. Il y a beaucoup de grandes challenges qu'il faut travailler. Et c'est plus bien de travailler ensemble en Europe que chaque pays essaie d'accomplir ces challenges pour soi-même. L'événement qui nous a réunis aujourd'hui, je pense que j'y avais toute ma place pour plusieurs raisons. D'abord, nous sommes à Ombour-Haut, qui est une des communes de l'arrondissement. Donc j'étais quelque part légitime à venir. Mais d'ailleurs, je remercie M. le maire de sa sympathique invitation. Mais j'avais une autre bonne raison d'être là. C'est comme M. le maire a eu la délicatesse de le rappeler, l'État a été le principal financeur de ce beau projet, de ce beau chantier. Alors voilà, ceci plus cela a fait que je suis vraiment très heureux d'être là aujourd'hui. Le soutien de l'État, il s'applique surtout à de bons projets. Donc à charge pour les collectivités, eh ben d'en amener sur la table. Mais je sais déjà qu'elles n'en manquent pas. Mais bien sûr, l'État sera au rendez-vous chaque fois que nécessaire pour accompagner les meilleurs d'entre eux. Alors je vous réponds avec beaucoup d'humilité. Il y a quelques mois que je suis là, mais quelques mois seulement. Donc j'apprends tous les jours à l'occasion de mes sorties. Moi, je viens plutôt de la montagne. Et je souhaitais justement découvrir une région où il n'y avait pas la montagne au sens alpin du terme. Alors, comment je perçois la région ? Ben, vous voyez deux images. C'est d'abord un dynamisme au plan industriel qu'objectivement je ne m'attendais pas à trouver en arrivant. Les projets industriels foisonnent. Et c'est extrêmement intéressant d'avoir à les accompagner. Et puis, il y a les collectivités. Les collectivités qui ont subi évidemment une période difficile avec la fermeture des mines. Mais qui, elles aussi, sont en train de rebondir. On voit par exemple ici, après une perte d'habitants pendant plusieurs années, ben voilà que le nombre d'habitants repart à la hausse. Donc on a là des signaux encourageants. Et l'État est là et sera toujours présent pour accompagner ce bon mouvement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada